Derrière la réalité quotidienne, il y a un monde fascinant dans lequel il apparaît que notre perception de l'univers est fausse. Le physicien Brian Greene nous emmène dans un voyage qui bouscule les lois de l'expérience humaine. Pourquoi ne voit-on jamais les événements se dérouler à l'envers ? Selon les lois de la physique, c'est pourtant tout à fait possible. Cet autre monde transparaît quand on explore les phénomènes les plus extrêmes du cosmos. Des trous noirs, au Big Bang ou au cœur même de la matière. Je vais prendre la même chose que lui. Ici, le vide est le siège d'une activité intense. Le monde en trois dimensions n'est peut-être qu'une illusion. Et il n'y a pas de distinction entre passé, présent et futur. Mais comment est-ce possible ? Comment pouvons-nous nous tromper à ce point sur quelque chose de si familier ? Si ça nous ennuie, évidemment. Aucun principe inscrit dans les lois de la nature ne dit que les physiciens théoriciens devraient être contents. C'est une perspective révolutionnaire qui ouvre les portes à une multitude de possibles. Et si de nouveaux univers naissaient constamment ? Dans ce scénario, le Big Bang n'est pas un événement unique. Et si notre univers était constitué de nombreuses réalités parallèles ? Nous avons tous un double quelque part. Vous, moi, tout le monde. Aujourd'hui, dans la magie du cosmos, univers ou multivers ? New York. Une ville réputée sans égale. Comptant 8 millions d'habitants, elle abrite d'innombrables bâtiments, structures et monuments. Des édifices uniques. Du moins le croit-on. L'unicité est une idée si familière qu'il ne nous vient même pas à l'esprit de la mettre en doute. L'expérience nous apprend que les gens et les objets sont uniques. Autrement, quel intérêt y aurait-il à visiter des musées et à collectionner des chefs-d'oeuvre ? Et pourtant, une nouvelle vision du cosmos se dessine. Une vision dans laquelle rien n'est unique. Ça ne veut pas dire que les tableaux de maîtres sont des copies. En fait, je vous parle d'une chose bien plus profonde. Une nouvelle vision du cosmos qui remet en cause la notion même d'unicité. Et dans laquelle les doubles sont inévitables. Et j'irai plus loin encore. Il existe peut-être des doubles non seulement des objets, mais aussi de vous, de moi, de tout le monde. Mais si cette vision est exacte, où se trouvent ces doubles ? Et pourquoi ne les a-t-on jamais vues ? La réponse se trouve peut-être en dehors de notre univers. A l'origine, le mot univers désignait l'ensemble de tout ce qui existe. Hier encore, la notion d'univers multiple, le fait qu'il puisse y avoir plus d'un tout, semblait impossible. Mais si on pouvait aller au-delà de notre système solaire ? Au-delà de la voie lactée, et même au-delà de galaxies distantes, par-delà les limites de l'univers observable. Peut-être constaterait-on que c'est faux. Peut-être découvrirait-on que notre univers n'est pas unique, qu'il en existe d'autres. En fait, peut-être que de nouveaux univers se forment à tout moment. Peut-être sommes-nous plongés dans un océan en expansion, où les univers se multiplient. Un multivers. Si on pouvait visiter ces autres univers, on s'apercevrait sans doute que certains possèdent des propriétés de base qui nous sont si étrangères, que la matière telle qu'on la connaît ne pourrait y exister. D'autres pourraient comporter des galaxies, des étoiles, voire une planète en apparence familière, mais avec des différences notables. Si le multivers recèle un nombre infini d'univers, il existe forcément quelque part un monde presque semblable au nôtre, à quelques détails près. On peut par exemple imaginer qu'un autre Brian Greene, un autre moi-même, y ait choisi une autre voie. Si le multivers est réellement infini, ça ouvre tout un tas de possibilités qu'on a du mal à imaginer. Quelque part ailleurs, il y a des Alan Goose qui ont la même tête que moi, qui pensent et agissent comme moi. Et puis, il y a des Alan Goose presque pareils, qui pensent et agissent presque comme moi. Est-ce de la science ? De la métaphysique ? De la philosophie ? De la religion ? Les physiciens ont tendance à ne pas se poser ces questions. Ils se contentent de suivre la logique. Et c'est là qu'elle semble mener. Aussi étrange et troublant que puisse paraître le concept de multivers, un nombre croissant de chercheurs pensent qu'il pourrait constituer la dernière étape d'une longue série de bouleversements majeurs de notre vision du cosmos. À une époque, on pensait que la Terre... était au centre du cosmos, et que tous les autres astres... tournaient autour de nous. Puis vinrent des savants comme Galilée et Copernic, qui montrèrent que c'est le Soleil et non la Terre qui est au centre de notre système solaire. Et notre système solaire ? Ce n'est qu'une petite région à la périphérie d'une gigantesque galaxie. Et notre galaxie ? C'est l'une des centaines de milliards de galaxies qui composent notre univers. Voyez-vous, toutes ces idées semblaient extravagantes quand elles ont été émises. Alors qu'aujourd'hui, on ne les remet plus en question. Peut-être en est-il de même du concept de multivers. Peut-être faut-il simplement faire évoluer notre perception du cosmos. D'un autre côté, certains scientifiques pensent que le multivers n'est qu'une impasse pour la physique. Je suis très mal à l'aise avec le multivers. Cette idée doit encore beaucoup mûrir avant de devenir concrète. Il existe comme, mettons, les anges pourraient exister. S'il faut parier, je dirais que le multivers est plutôt gagnant. Il y a de bonnes chances que le multivers soit réel et que dans 100 ans, les gens en soient convaincus. D'où nous est donc venue cette idée et de quelles preuves dispose-t-on ? Plusieurs découvertes laissent à penser que nous ferions véritablement partie d'un multivers. La première d'entre elles est relative à la théorie communément admise des origines de notre univers, le Big Bang. Selon cette théorie, notre univers se serait formé il y a environ 14 milliards d'années sous l'effet d'une immense explosion. Au fil de milliards d'années, l'univers s'est ensuite refroidi. La matière s'est condensée et a donné naissance aux étoiles, aux planètes et aux galaxies. Suite à cette explosion initiale, l'univers continue aujourd'hui à s'étendre. Mais si on pouvait remonter le cours de l'histoire jusqu'au commencement de l'univers, on découvrirait que la théorie du Big Bang ne nous dit rien de ce fameux Bang initial qui a expulsé la matière dans toutes les directions. On appelle ça la théorie du Big Bang, mais ça ne nous dit rien sur le Bang lui-même, sur ce qui a pu faire Bang, ni pourquoi, ni ce qu'il y avait avant. Qu'est-ce qui a alimenté cette violente explosion ? Quelle est la force qui a dispersé la matière ? C'est en cherchant les réponses à ces questions que les scientifiques se sont trouvés confrontés à l'idée d'un multivers. Et c'est un physicien du nom d'Alan Goose qui, un peu par hasard, a contribué à poser les bases de ce concept. Aujourd'hui, il enseigne au MIT. Mais en 1979, ce jeune chercheur et son collègue, Henry Tai, avaient formulé une nouvelle hypothèse sur la façon dont s'étaient formées les particules aux premiers instants de l'univers. Henry s'est demandé si ce nouveau processus auquel nous pensions pouvait avoir une influence sur l'expansion de l'univers. Les deux hommes n'avaient pas pour objectif d'étudier le taux d'expansion de l'univers dans les premiers instants après le Big Bang. Mais la question d'Henri Tai amène Alan Goose à revoir une nouvelle fois leurs calculs. J'ai veillé très tard cette nuit-là et j'ai refait soigneusement les calculs pour m'assurer que tout était exact. Au fil des heures, le physicien découvre quelque chose d'extraordinaire dans les équations décrivant comment de nouvelles particules se seraient formées au début de l'univers. J'en suis arrivé à la conclusion que notre théorie allait avoir une incidence considérable sur le taux d'expansion de l'univers. Le processus qu'on décrivait aurait plongé l'univers dans une période d'expansion exponentielle fulgurante. D'après les calculs d'Alan Goose, il est possible que dans l'environnement extrême des tout débuts de l'univers, la gravité se soit exercée en sens inverse. Au lieu de rapprocher les particules, cette gravité répulsive aurait repoussé la matière environnante, engendrant une expansion phénoménale. J'étais surexcité. Sur le cahier où j'avais griffonné mes calculs, en dessous, j'ai écrit « découverte capitale » encadrée deux fois. J'avais compris à quel point ça pouvait être important. En découvrant cette gravité répulsive, Alan Goose a involontairement apporté une lumière nouvelle sur les premiers instants du Big Bang. En termes mathématiques, cette force est si puissante qu'elle peut transformer une portion d'espace aussi infime qu'une molécule en un objet de la taille de la voie lactée en moins d'un milliardième de milliardième de milliardième de battements de cils. Après cette poussée extrêmement brève, l'espace aurait connu une phase d'expansion plus lente et se serait refroidie, permettant aux étoiles et aux galaxies de se former comme dans le modèle standard du Big Bang. Alan Goose donne à cette courte phase d'expansion le nom d'inflation. Il pense avoir découvert ce qui a provoqué l'expansion de l'univers. La répulsion gravitationnelle intense de l'inflation, c'est justement le bang du Big Bang. Pourtant, malgré cette découverte majeure, Alan Goose se trouve dans une situation préoccupante. « Je n'étais pas sûr de décrocher un poste. Je voulais un statut plus permanent. Ce scénario semble très prometteur. Je me suis donc déplacé un peu partout pour donner des conférences. » L'idée a connu un succès immédiat. « Les salles étaient bondées. Il y avait des gens de tous les domaines de la physique. Beaucoup d'astrophysiciens, dont moi-même, étaient très enthousiastes. C'était une période captivante. Quand vous avez une idée vraiment bonne, qui permet de faire progresser la discipline, les gens vous écoutent. C'est un sentiment incroyable pour un jeune chercheur inconnu de devenir du jour au lendemain un spécialiste. Ce n'est pas évident à gérer, mais c'est assez fabuleux. Si la théorie de l'inflation suscite un tel attrait, c'est en partie parce que ces prédictions peuvent être vérifiées par l'observation. Si cette théorie est valide, le ciel nocturne devrait fournir aux scientifiques des preuves. Imaginons qu'on puisse éteindre le soleil et enlever toutes les étoiles. Si nos yeux étaient capables de détecter l'énergie restante, nous verrions une gigantesque lueur rouge embraser le ciel. Ce rayonnement est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est le dernier vestige de l'intense chaleur produite par le Big Bang lui-même. Or, si l'on en croit la théorie, la violente expansion de l'espace pendant l'inflation a dû laisser une empreinte dans ce rayonnement. L'image d'un schéma de variation de température avec des points légèrement plus chauds et d'autres légèrement plus froids. Quelque chose comme ceci. Mais il faudra encore une dizaine d'années avant que la technologie ne soit capable de tester la validité de cette prédiction. En 1989, la NASA lance le satellite COBE, suivi par le satellite WMAP en 2001. Deux missions qui vont mettre la théorie inflationnaire à l'épreuve. Les instruments mesurent le rayonnement avec une précision remarquable. Les résultats sont stupéfiants. Les variations de température observées dans l'espace correspondent presque exactement aux prédictions de la théorie. Ce n'est qu'une théorie, des calculs jetés sur le papier jusqu'à ce que les prédictions soient confirmées. WMAP a mesuré ce que les maths avaient prédit. Et ça, c'est très convaincant. La théorie inflationnaire courait le risque d'être invalidée. Elle a fourni des prédictions, on a obtenu des données et elle a passé le test haut la main. Le travail d'Alan Goose, de même que celui d'autres physiciens, est salué comme un nouveau jalon sur la voie de la compréhension des origines de l'univers. Ce processus d'expansion... Mais bientôt, deux physiciens russes découvrent que les équations de l'inflation recèlent un fabuleux secret. Notre univers ne serait pas unique. Le premier de ces physiciens, Andrei Linde, a déjà apporté des contributions majeures à la théorie inflationnaire. Le second, Alex Villonkin, a assisté à l'une des toutes premières conférences du jeune Alan Goose. Il a fait une présentation magistrale. Je ne l'avais jamais rencontré, mais ce que j'entendais était assez déroutant. D'un seul coup, l'inflation expliquait de nombreuses caractéristiques du Big Bang. C'était remarquable. C'est pourquoi l'univers est ce qu'il est. J'étais très impressionné. Pendant plusieurs mois, Alex Villonkin ne cesse de penser à cette présentation. En général, mes idées me viennent sous la douche. J'avoue que j'y reste assez longtemps. Plus il réfléchit au processus d'inflation, plus il se demande ce qui pourrait y mettre un terme. Comment une région de l'espace pourrait-elle sortir de cette phase d'inflation ? Que se passerait-il exactement au moment où l'inflation prendrait fin ? En y réfléchissant, j'ai compris que la phase d'inflation ne finissait pas partout en même temps. Et si la phase d'inflation ne s'achève pas partout au même moment, alors il existe des régions de l'espace où elle est actuellement en train de se poursuivre. « Dans ce scénario, le Big Bang n'est pas un événement unique. De multiples banques se sont produites avant le nôtre et d'innombrables autres banques se produiront dans le futur. » Dans ce nouveau modèle, aussi surprenant qu'inattendu, l'inflation s'est achevée dans certaines régions, mais se poursuit dans d'autres. De nouveaux Big Bang se produisent perpétuellement, faisant naître des univers toujours plus nombreux. Un multivers en éternelle expansion. « Lindé et surtout Willenkin ont défendu cette idée que l'inflation puisse ne jamais s'achever. Le fait que ce gonflement puisse se reproduire encore et encore, engendrant univers après univers. » Mais s'agit-il vraiment d'une révolution scientifique ou d'une simple théorie pleine de lacunes ? « Ce concept a été baptisé « inflation éternelle ». Voilà comment on pourrait se le représenter. Imaginons que ce fromage représente l'espace avant la formation des étoiles et des galaxies. Dans la théorie inflationnaire, cet espace est uniformément rempli d'une énorme quantité d'énergie. Et cette énergie provoque une expansion de l'espace extrêmement rapide. De ce fait, des décharges électriques se produisent ça et là, des sortes d'étincelles d'électricité statique. Mais il faut raisonner à l'échelle cosmique. Ainsi, lorsqu'une décharge se produit, toute cette énergie est rapidement transformée en matière sous forme de minuscules particules. Ce processus correspond à la naissance d'un nouvel univers, ce que l'on désigne traditionnellement sous le nom de « Big Bang ». A l'intérieur de ces nouveaux univers, comparables à des trous dans le gruyère, l'espace continue de s'étendre, mais à un rythme bien plus lent. Et parfois, des étoiles et des planètes se forment, comme nous l'observons actuellement dans notre univers. Parallèlement, en dehors de ces nouveaux univers, l'espace garde une densité d'énergie énorme et continue de s'étendre à une vitesse vertigineuse. Ce mouvement d'expansion crée de nouveaux endroits où l'énergie peut générer de nouveaux Big Bang et faire naître de nouveaux univers. Cela signifie que ce processus pourrait se dérouler indéfiniment. Autrement dit, selon la théorie de l'inflation, ce fromage ressemble plus à du gruyère, dans lequel de nouveaux univers se forment perpétuellement, créant un multidisciplin. de l'univers. Le multivers est un corollaire de l'inflation éternelle. Pourtant, Alex Villenkin ne va pas tarder à le découvrir. Ce concept ne fait pas l'unanimité. J'avais l'impression d'avoir découvert quelque chose d'important sur l'univers et je voulais partager ma découverte avec mes collègues physiciens. En premier lieu, Alan Goose. On sait que l'amplitude des fluctuations quantiques varie d'une région à l'autre de l'espace. Je pensais qu'il serait enthousiaste et donc, dans certaines régions, mais la rencontre ne s'est pas déroulée comme prévu. L'inflation va durer plus longtemps que dans d'autres. Je lui exposais ma nouvelle vision de l'univers, les régions qui se dilatent, etc. Je me suis rendu compte qu'il était en train de s'endormir à moitié. J'étais évidemment très contrarié et je me suis dit qu'il valait mieux que je parte. L'un des problèmes que pose le multivers réside dans le fait qu'il semble impossible à déceler. Car si chaque univers s'étend, l'espace situé entre ces univers s'étend lui aussi. Cela signifie que rien, pas même la lumière, ne peut nous parvenir depuis l'un d'eux. Les physiciens n'ont pas très bien réagi à cette idée d'inflation éternelle. Dès que je leur annonçais que j'allais leur parler de choses qui dépassent notre horizon et qui donc, en principe, ne peuvent pas être observées, la plupart d'entre eux se désintéressaient de la question. Alex Villenkin pense avoir fait une découverte majeure. Mais face au scepticisme de ses collègues, il décide à contre-coeur d'abandonner ses recherches sur l'inflation éternelle. Qui s'intéresserait à un univers qu'on ne pourra jamais voir ? Ce scénario ne peut rien prédire, il ne peut pas être vérifié. On pourrait dire que ce n'est pas vraiment de la science. Comment avoir la moindre certitude alors qu'on ne peut pas observer le reste du multivers ? On peut seulement voir notre petit nuage de galaxies en expansion. Il n'y a aucun moyen de savoir. on ne peut pas prouver que le multivers existe, on ne peut pas prouver non plus le contraire. Alors pourquoi y croirait-on ? Alex Villenkin tente d'oublier le multivers. En l'absence de preuves tangibles, ce concept semble dans l'impasse. pour beaucoup de gens, quand on parle de choses qu'on ne peut pas observer, ce n'est pas de la science. Et pendant presque dix ans, je n'ai pas réabordé la question. De son côté, le collègue d'Alex Villenkin, Andrei Linde, entretient la flamme. Il a élaboré sa propre version de l'inflation éternelle et contrairement à Alex Villenkin, il ne se laisse pas décourager. Je suis peut-être un peu plus arrogant. Quand j'ai eu cette idée de multivers, j'ai compris que c'était peut-être la chose la plus importante que j'allais faire dans ma vie. Et si quelqu'un ne voulait pas en entendre parler, c'était son problème. Le chercheur publie plus d'une douzaine d'articles, mais son travail reçoit également un accueil mitigé. Il semble que personne ne veuille entendre parler de multivers. Si les équations de l'inflation éternelle avaient été les seuls indices de l'existence d'un multivers, l'histoire se serait sans doute arrêtée là. Mais le concept de multivers va se voir étayé par deux arguments scientifiques différents. Le premier est un modèle appelé la théorie des cordes qui a été conçu pour expliquer le fonctionnement de l'univers à l'échelle de l'infiniment petit. Le second est une découverte stupéfiante faite par des astronomes explorant l'espace à l'échelle de l'infiniment grand. Une découverte qui semble incompréhensible s'il n'existe qu'un seul univers, mais qui prend tout son sens dans le contexte d'un multivers. Cette découverte concerne l'expansion de l'univers. C'est facile à expliquer avec une balle de baseball. Si je lance cette balle en l'air, on sait tous ce qui va se passer. Tout en montant, la balle va ralentir sous l'effet de la gravité. Les astronomes savaient que l'univers s'étendait et ils supposaient que cette expansion allait ralentir à cause de la force de gravitation des étoiles et des galaxies, tout comme la balle ralentit à cause de la force de gravitation de la Terre. Mais en effectuant des mesures, ils ont découvert une chose incroyable qui venait ébranler les bases de la physique. D'après les calculs, l'expansion ne ralentit pas, elle s'accélère. C'est comme si je prenais cette balle que je la lançais et qu'au lieu de ralentir au cours de sa montée, elle accélérait. Si on voyait une balle accélérée, on supposerait qu'une force invisible contrebalance la gravitation et pousse la balle, la forçant à s'éloigner de plus en plus vite. Les astronomes sont arrivés à la même conclusion concernant l'univers. Dans l'espace, une certaine forme d'énergie exerce une poussée sur l'ensemble des galaxies, provoquant une accélération de l'expansion. Cette énergie étant invisible à nos yeux, les chercheurs l'ont baptisée énergie noire. C'est l'une des plus importantes découvertes expérimentales de l'histoire de la science. La plupart d'entre nous ne s'y attendaient pas du tout. On tente encore d'élucider cet énigme. Découvrir que l'énergie noire éloigne toutes les galaxies les unes des autres à un rythme qui s'accélère a été un premier choc. Mais ce qui a été plus surprenant encore, c'est la valeur de cette énergie noire. Pendant plus de dix ans, les scientifiques ont été incapables d'expliquer pourquoi les mesures donnaient une valeur aussi particulière. Or, ce mystère semble plus facile à résoudre si l'on pose comme hypothèse que notre univers fait partie d'un multivers bien plus vaste. L'idée que le vide puisse contenir de l'énergie semble étrange. Mais selon les lois de l'infiniment petit, les molécules, les atomes, ce qu'on appelle la mécanique quantique, il y a beaucoup d'activités dans le domaine microscopique. Une activité qui pourrait produire une énergie dans l'espace. Selon les équations, cette activité microscopique devrait générer une quantité d'énergie considérable. Seulement voilà, quand les astronomes ont mesuré la quantité d'énergie contenue dans l'univers, une énergie capable d'éloigner les galaxies au rythme accéléré qu'on peut observer, ils ont obtenu le chiffre suivant. 0, puis 122 0 avant le chiffre 1. Une quantité négligeable proche de 0. Rien à voir avec ce à quoi ils s'attendaient. C'était des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de fois plus petits. On était très loin du compte. On a tout essayé pour expliquer pourquoi la valeur de l'énergie noire est aussi faible. Et ça n'a rien donné. Une horreur. Dans toute l'histoire de la science, jamais on ne s'est autant trompé en donnant un ordre de grandeur. Si ça nous ennuie, évidemment. le fait que la quantité d'énergie dans l'espace soit infiniment plus faible que ce qu'on avait prédit ne pose pas seulement un problème académique. La valeur exacte de cette force répulsive a de profondes implications pour chacun d'entre nous. par exemple, si j'augmentais la valeur de l'énergie noire juste un petit peu en effaçant 4 ou 5 zéros. Le chiffre resterait dérisoire, mais l'univers serait radicalement différent. En effet, une énergie noire légèrement plus puissante repousserait tout à une telle vitesse que les galaxies, et donc les étoiles et les planètes, ne se seraient jamais formées. Ce qui signifie que nous n'existerions pas. Et pourtant, nous sommes là. Alors, pourquoi la quantité d'énergie noire est-elle nettement plus faible que prévu ? Et pourquoi est-elle pile la valeur nécessaire à l'apparition de galaxies, d'étoiles, de planètes et donc de la vie ? Eh bien, on n'en sait rien. Le décalage entre les prédictions théoriques et les observations des astronomes reste à ce jour l'un des plus grands mystères de la science. À présent, imaginons que nous vivions dans un multivers. Alors, le mystère de l'énergie noire n'en serait plus vraiment un. En fait, si nous faisions partie d'un multivers, la valeur de l'énergie noire fournie par les mesures serait tout à fait plausible. Bonjour, j'ai réservé au nom de Green. Pour comprendre comment le multivers pourrait résoudre l'énigme de l'énergie noire, imaginez que vous arriviez dans un hôtel et qu'on vous donne un numéro de chambre comme celui-là. 10 millions 1. Merci. Bon séjour ? 10 millions 1, c'est un numéro de chambre plutôt étrange. Si on vous donnait un tel numéro, vous seriez surpris, tout comme les scientifiques ont été surpris de découvrir la valeur de l'énergie noire dans notre univers. Mais reposons le problème. Si cet hôtel comportait un très grand nombre de chambres, disons des milliards et des milliards et des milliards, avoir la chambre numéro 10 millions 1 n'aurait rien d'étonnant. dans un hôtel aussi grand, on s'attendrait à trouver une chambre portant ce numéro. De la même façon, si nous faisons partie d'un multivers englobant une infinité d'univers, chacun ayant une valeur d'énergie noire qui lui est propre, on peut s'attendre à en trouver un où cette valeur sera aussi faible que celle que nous obtenons. Si on considère chacune de ces chambres comme un univers, sachant que la valeur de l'énergie noire diffère de l'un à l'autre, alors la plupart de ces univers ne peuvent pas accueillir la vie telle qu'on la connaît. Pourquoi ? Parce que la valeur de leur énergie noire ne permet pas la formation de galaxies, d'étoiles et de planètes. Les univers où l'énergie noire serait bien plus faible que dans le nôtre s'effondreraient sur eux-mêmes. A l'inverse, les univers où l'énergie noire serait plus grande que dans le nôtre s'étendraient si vite que la matière n'aurait jamais la possibilité de s'agréger pour former des étoiles et des galaxies. Donc ? Bien sûr, nous nous trouvons dans un univers où la valeur de l'énergie noire est propice à la vie. Sinon, on ne serait pas là pour en parler. Donc, si nous faisons partie d'un multivers, le mystère de l'énergie noire n'en est plus vraiment un. Pourtant, il manque une pièce au puzzle. Comment savoir si la diversité au sein du multivers est suffisante pour que chaque valeur d'énergie noire, y compris l'étrange valeur mesurée dans notre univers, soit représentée quelque part ? La réponse nous a été fournie par un tout autre domaine de la physique. Il s'agit d'une théorie révolutionnaire née de l'exploration de l'univers aux frontières de l'infiniment petit. Nous savons qu'à l'intérieur des atomes se trouvent de plus petites particules appelées protons et neutrons, elles-mêmes constituées de particules encore plus petites, les quarks. Mais les physiciens ont compris que la chaîne ne s'arrête peut-être pas là. Ces particules subatomiques seraient constituées d'éléments encore plus infimes, de minuscules brins d'énergie vibrants appelés cordes. Selon cet ensemble de concepts baptisés théorie des cordes, toute chose est constituée de cette entité fondamentale unique. Et tout comme une corde de violoncelle peut produire différentes notes selon la façon dont elles vibrent, les cordes peuvent avoir différentes propriétés selon leur mode de vibration, créant de nombreux types de particules. Conjuguant simplicité et élégance, ce modèle recelait la promesse d'une équation fondamentale unique à même d'expliquer tout ce que l'on observe dans le monde qui nous entoure. « La théorie des cordes serait belle, elle serait élégante. Ces équations seraient en parfaite adéquation avec le monde qu'on connaît. » Mais cette belle théorie ne pouvait fonctionner que si l'on ajoutait aux équations quelque chose qui défiait le sens commun. Un élément qui allait justement ouvrir la voie au concept de multivers. des dimensions spatiales supplémentaires. Trois dimensions nous sont familières dans l'espace. La hauteur, la largeur et la profondeur. Mais selon la théorie des cordes, il existerait d'autres dimensions. « Les équations ne sont cohérentes que si les cordes bougent et vibrent non seulement dans les trois directions connues, mais également dans six autres, soit neuf dimensions spatiales en tout. » Si la théorie des cordes est exacte, où sont donc ces dimensions supplémentaires ? Et pourquoi ne les voyons-nous pas ? Prenons le câble qui alimente un feu de signalisation. À une certaine distance, il ressemble à une ligne unidimensionnelle. Mais si on pouvait rapetisser jusqu'à atteindre la taille d'une fourmi, on découvrirait une autre dimension. Une dimension circulaire qui s'enroule autour du câble. D'après la théorie des cordes, si on pouvait rapetisser jusqu'à être des milliards de fois plus petits que des fourmis, on découvrirait que de minuscules dimensions supplémentaires sont enroulées partout dans l'espace. En chaque point de l'espace, il y a des dimensions spatiales supplémentaires enroulées sur elles-mêmes et qui forment des nœuds si petits qu'on ne peut pas les voir. La forme de ces dimensions supplémentaires détermine les propriétés fondamentales de notre univers. Tout comme l'air qui traverse un instrument de musique comme un corps d'harmonie a différents modes vibratoires selon la forme de l'instrument, la forme de ces dimensions détermine la façon dont les cordes vibrent. Ces modes vibratoires déterminent les propriétés des particules. Ainsi, l'ensemble des propriétés fondamentales de notre univers serait déterminé par la forme de ces dimensions supplémentaires. De par la façon dont elles sont combinées, ces dimensions spatiales supplémentaires se présentent à bien des égards comme l'ADN de l'univers. Elles déterminent le comportement de l'univers tout comme l'ADN détermine l'aspect physique d'un animal. Le problème, c'est que plus les théoriciens étudiaient les formes des dimensions supplémentaires, plus ils en découvraient de nouvelles. Et les mathématiques ne fournissaient aucun indice sur la manière de choisir celle qui correspondrait à notre univers. Le nombre de possibilités paraît astronomique. Tout le monde est d'accord là-dessus. Parmi les auteurs publiés, certains dénombrent jusqu'à 10 puissants 500 formes possibles, soit un 1 suivi de 500 0. 10 puissants 500 possibilités, apparemment tout aussi pertinentes les unes que les autres. Le résultat pouvait prêter à rire, surtout pour une théorie en quête d'une équation unique qui décrirait l'univers dans son ensemble. Certains théoriciens des cordes ont alors découvert qu'il était peut-être possible d'aborder la question sous un autre angle. et cette nouvelle perspective allait redonner vie au concept de multivers. 10 puissants 500 théories des cordes. Ça apparaissait comme un véritable désastre. À quoi bon avoir une théorie avec 10 puissants 500 solutions ? On ne peut rien en tirer. Les spécialistes de la théorie des cordes étaient malheureux et démoralisés. Moi, au contraire, j'ai dit « C'est fabuleux, c'est exactement ce que recherchent les cosmologistes. une multitude de possibilités. Ne soyez pas malheureux. Ça veut dire que la théorie des cordes s'intègre parfaitement avec toutes ces idées intéressantes sur les multivers. » Transformant en vertu ce qui apparaissait comme un vice, certains théoriciens en sont venus à la conclusion que les multiples solutions aux équations de la théorie des cordes pouvaient représenter chacune un univers réel est très différent. Autrement dit, la théorie des cordes décrit un multivers qui plus est extrêmement divers. « À la surprise générale, la théorie des cordes décrivait facilement un nombre considérable de solutions correspondant chacune à un univers possible. On a donc eu notre multivers gratis. » La théorie des cordes et l'inflation produisent toutes deux ces univers. Les univers où la quantité d'énergie noire est chaque fois différente. En fait, d'après les équations, la quantité d'énergie noire serait tellement variable d'un univers à l'autre que l'étrange valeur que nous avons mesurée devrait forcément apparaître quelque part. La théorie des cordes a résolu ce problème sans même l'avoir cherché. Ainsi, près d'une décennie après la découverte de l'inflation éternelle par André Linde et Alex Villenkin, le multivers reprenait vie. Trois propositions aboutissaient à la même conclusion. L'inflation éternelle, l'énergie noire et la théorie et la théorie des cordes. Tout comme il faut trois pieds pour soutenir un tabouret, ces trois idées, combinées les unes aux autres, étayent l'argument selon lequel on vivrait dans un multivers. Quand plusieurs axes de recherche convergent tous vers une même idée, ça ne veut pas dire qu'elle est exacte. Mais quand tous les rayons d'une roue pointent vers la même idée, il est clair que ça la rend plutôt convaincante. Aujourd'hui, le multivers fait encore l'objet d'un vif débat. Les critiques restent nombreuses. David Gross va nous dire non, non, non. Mais les défenseurs du multivers comme Alex Villenkin, Alan Goose et André Linde ne sont plus seuls. Le vent semble avoir tourné. Aujourd'hui, ces idées sont nettement mieux acceptées. Le génie est sorti de sa lampe. Pas question de l'y remettre. Mais à quoi ressemble donc ce multivers ? Si on pouvait voyager vers certains de ces univers, que verrait-on ? Certains seraient fondamentalement différents d'une autre et dotés de propriétés totalement inconnues. en fait, dans certains univers, il se pourrait qu'il n'y ait ni lumière, ni matière, ni rien de reconnaissable. D'autres pourraient présenter des caractéristiques proches de celles qui nous sont familières et pourtant, abriter des formes de vie radicalement différentes, communiquant de façon extrêmement bizarre à nos yeux. Les équations montrent que si l'on parvenait à visiter un nombre suffisant de ces univers, on finirait par trouver des modèles comparables aux nôtres, avec une voie lactée, un système solaire et une Terre, mais qui pourtant seraient légèrement différents. Dans l'un d'eux, par exemple, l'astéroïde responsable de la disparition des dinosaures il y a 65 millions d'années ne se serait pas écrasé. L'évolution aurait alors suivi une autre voie. Dans un autre, une Terre accueillerait des êtres en tout point semblables à nous. sauf qu'ils seraient plus multitâches. Chose plus étrange encore, nous trouverions quelque part ailleurs des copies conformes de notre univers où chaque chose aurait son équivalent et chacun aurait son double. Comment est-ce possible ? Comment pourraient-ils exister des doubles de nous-mêmes quelque part dans le multivers ? Pour tenter de comprendre, prenons ce jeu de cartes. Il est composé de 52 cartes différentes. Si je les distribue, chaque joueur aura un jeu différent. Mais au bout d'un très grand nombre de parties, certaines combinaisons vont commencer à se répéter. parce qu'avec 52 cartes, il y a un nombre limité de combinaisons possibles. Donc, si on distribue les cartes une infinité de fois, des combinaisons se répéteront forcément. Et dans le multivers, un principe similaire s'applique. En effet, selon les lois de la physique, les ingrédients fondamentaux de la matière ou particules sont un peu comme des cartes à jouer. Quelle que soit la région de l'espace considéré, il existe un nombre fini d'agencements possibles. Si l'espace est infini, s'il existe un nombre infini d'univers, alors ces combinaisons vont nécessairement se répéter. Et comme chacun d'entre nous n'est qu'une combinaison particulière de particules, nous avons tous un double quelque part. Vous, moi, et tout le monde. Ça peut choquer. Dans un autre univers, je suis peut-être une rockstar et ma vie est bien meilleure ou pire, selon ce qu'on pense des stars. Il y a peut-être un de mes doubles, quelque part ailleurs, qui fait toutes les choses que je ne trouve jamais le temps de faire. Je trouve ça plutôt déprimant de se dire qu'on n'est pas unique. C'est la conséquence d'un ensemble d'idées qui semble très justifié. Pourtant, les critiques objectent que le multivers n'est qu'un moyen commode d'expliquer des choses qui nous échappent, comme la valeur très faible de l'énergie noire dans notre univers ou les multiples formes que peuvent revêtir les dimensions supplémentaires dans la théorie des cordes. Le problème, c'est que ce type de raisonnement n'explique pas la valeur de l'énergie noire. Il dit seulement que c'est le fait du hasard. Je ne trouve pas ça satisfaisant. On peut appliquer ce genre de raisonnement chaque fois qu'on n'a pas de meilleure explication. C'est pas mal. De leur côté, les défenseurs du multivers font valoir que parfois, il n'existe tout simplement pas de meilleure façon d'expliquer pourquoi les choses sont comme elles sont. Prenons par exemple l'orbite que la Terre décrit autour du Soleil. Nous nous trouvons à environ 150 millions de kilomètres du Soleil, une distance propice au développement de la vie. Si nous étions beaucoup plus près, notre planète serait trop chaude pour abriter la vie telle que nous la connaissons. Si au contraire, nous étions beaucoup plus loin, elle serait trop froide pour accueillir la vie. Mais pourquoi sommes-nous justement à cette distance ? A la fin des années 1500, le célèbre astronome Johannes Kepler s'est posé la question. Il a passé des années à chercher une cause physique, une loi de la nature qui expliquerait pourquoi la Terre doit nécessairement se trouver à 150 millions de kilomètres du Soleil. Mais ces recherches sont restées vaines et pour cause. Il n'existe pas de loi physique qui dit que la Terre doit être à cette distance du Soleil. Il s'agit simplement d'une possibilité parmi toutes celles qu'on peut s'attendre à trouver dans un univers dont on sait qu'il renferme de nombreux systèmes solaires. Vous vous dites peut-être qu'il s'agit d'une extraordinaire par coïncidence, mais c'est juste qu'il y a des tas de planètes dans l'univers. D'autre part, certains font observer que la véritable explication de nombreuses propriétés fondamentales de notre monde risque fort de nous échapper si nous n'examinons pas l'hypothèse de l'existence d'un multivers. S'il y avait une raison physique, ce serait fabuleux. C'est sûr que ça nous rendrait plus heureux. Il faut se faire une raison. Aucun principe inscrit dans les lois de la nature ne dit que les physiciens théoriciens devraient être contents. C'est une hypothèse. C'est la principale hypothèse, sachant que personne n'en a proposé d'autres qui soient aussi cohérentes. Le multivers est une possibilité terriblement séduisante. Mais en l'absence de preuves expérimentales, faut-il y croire ? On ne peut avoir de certitudes tant qu'on n'a pas de preuves observationnelles ou expérimentales. Mais on a découvert au cours des derniers siècles que les mathématiques constituent un guide fiable pour appréhender la nature des choses qu'on n'a pas encore été capable d'observer ni d'expérimenter. Les mathématiques ont prédit l'existence d'objets comme les trous noirs et certaines particules subatomiques bien avant qu'on parvienne à les observer. Or, elles suggèrent que ces autres univers pourraient exister. Ce n'est pas une certitude, mais cette science nous a souvent permis de mieux appréhender la réalité. Je comprends que certains soient sceptiques puisqu'on n'a pas encore de preuves. Or, ce qu'il y a de fabuleux en science, c'est qu'on s'appuie sur des preuves et pas sur des croyances. À en croire certains scientifiques, on pourrait aujourd'hui être en mesure de trouver ces preuves. En effet, si notre univers est né presque en même temps qu'un autre, peut-être une collision s'est-elle produite entre eux. Cette collision a pu laisser son empreinte, à savoir des rides dans le rayonnement de fonds cosmologiques, le vestige de la chaleur initiale du Big Bang. Je parie que dans 100 ans, on saura si ces idées sont justes ou non. Dans 100 ans, ce sera peut-être un épisode amusant de l'histoire. Allez savoir. Mais si on travaille uniquement sur ce qui est déjà bien établi, on ne risque pas de contribuer à la prochaine grande découverte. Si l'existence du multivers se confirmait, notre vision du monde s'en trouverait chamboulée, comme elle l'a été il y a 500 ans quand Copernic a prouvé que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Et pour certains, cela achèverait de détrôner l'homme de sa place centrale. Qu'importe, le plus important, c'est d'avoir la chance de pouvoir comprendre l'univers. C'est un beau voyage et ses tensions sont bénéfiques pour la science. Mais où ça va nous mener, ça ? Alors, que signifie tout ça ? Y a-t-il une infinité de formes identiques à vous, à moi, à toute chose, existant en ce moment même dans une infinité d'autres univers ? Le multivers est-il la nouvelle révolution copernicienne ? Nous ne le savons pas, du moins pas encore. Mais si l'idée que nous vivons dans un multivers se révèle exacte, alors nous serons témoins de l'une des plus formidables avancées dans notre compréhension de la magie du cosmos. La semaine prochaine, le magazine scientifique étudiera les liens de parenté entre l'homme de Néandertal et l'homo sapiens. Mais dans un instant, des lycéens marseillais expliquent leur rapport de proximité avec la princesse de Claire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada